Chers étudiants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la correction des premiers exercices de la fiche de TD sur la concurrence pure et parfaite. Comme vous le voyez, l'exercice se présente comme suit. Ensuite, on nous donne une fonction de demande de la forme moins P plus 800 et une fonction d'offre qui a pour expression 4P plus 300. On nous demande donc de déterminer le prix d'équilibre du marché et la quantité correspondant à ce prix d'équilibre. Et puis, en troisième lieu, on nous demande de déterminer le prix et la quantité d'équilibre si l'offre change d'expression et devient 6P plus 310. Alors, première question, l'équilibre du marché. On sait qu'un marché est en équilibre lorsque l'offre est égale à la demande. Donc, on va écrire ça. Quantité offerte égale quantité demandée implique que, là on a la fonction de l'offre, 4P plus 300, égale, là de l'autre côté on a la fonction de la demande, moins P plus 800, on va mettre donc les P d'un côté, ça va nous faire 4P plus P qui va changer de signe, ça nous fait 5P, égale, 800 moins 300, ça nous fait 500, d'où P égale 500 sur 5, ça nous donne donc P égale 100. Donc, le prix d'équilibre est de 100, tout simplement. Alors, pour déterminer la quantité d'équilibre, question 2, il suffit de remplacer bien évidemment P par sa valeur, soit dans la fonction d'offre, soit dans la fonction de demande et on devrait avoir exactement le même résultat. Alors là, j'ai choisi de remplacer dans la fonction de demande, ça me fait moins P plus 800, je remplace P par le prix que j'ai trouvé, ça me fait moins 100 plus 800, ça me fait 700. Donc, la quantité d'équilibre est de 700. Il s'agit donc d'un exercice très simple. Alors, question 3, on nous dit si l'offre passe à Q égale 6P plus 310, que devient un équilibre du marché. Alors, rapidement, je compare ma nouvelle fonction d'offre avec l'ancienne et ma fonction d'offre de départ, ma fonction d'offre initiale était de 4P plus 300. Je remarque déjà que l'offre a augmenté. Donc, je dois m'attendre intuitivement à ce que, puisque l'offre a augmenté, je dois m'attendre à ce que le prix baisse. Le P que je vais trouver doit être inférieur à 100, sinon je devrais en comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais poser donc ma nouvelle égalité d'équilibre, quantité offerte égale quantité demandée. Et là, ma nouvelle fonction d'offre est de 6P plus 310. Elle devrait être égale à mon ancienne fonction de demande qui n'a pas changé, qui est de moins P plus 800. Je fais exactement le même calcul que tout à l'heure. J'aurai donc 7P égale 490, d'où le prix d'équilibre, le nouveau prix d'équilibre, est de 70. Ça confirme donc mon intuition. Le prix a bel et bien baissé par rapport à la situation initiale où l'offre était moins importante. Alors, pour déterminer la quantité d'équilibre, là encore, je remplace tout simplement P par sa valeur de 70, soit dans la fonction d'offre, soit dans la fonction de demande. Et là, je choisis de remplacer dans la fonction d'offre et j'ai 6P plus 300, ça c'est ma fonction d'offre, et je remplace P par 70 et ça me fait une quantité d'équilibre de 730. Donc, l'offre du marché a augmenté, ce qui explique la baisse des prix. Le prix est passé de 100 à 70. Donc, vous voyez que c'est un exercice très simple qui nous permet juste de poser les bases de calculs dont on aura besoin par la suite. Alors, cette vidéo prend fin, merci et à l'exercice suivant.